bonjour à toutes et à tous bienvenue au grand oral aujourd'hui nous accueillons l'école des ponts paritech et laftral et son master spécialisé supply chain design and management pour en parler je reçois son directeur bonjour bonjour vous êtes donc michel nakla le directeur de ce master spécialisé à vos côtés colline du cos qui est stratégie en transformation manager chez saft une filiale de totale énergie et vous êtes de la promotion 2014 aujourd'hui donc vous travaillez chez saft qui est une entreprise qui fabrique conçoit des batteries industrielles pour la mobilité électrique et vous êtes analyste stratégique c'est à dire que vous coordonner les programmes de transformation pour les divisions c'est bien ça colline oui enchanté et puis à mes côtés lorraine boutini bonjour lorraine vous vous êtes aussi une ancienne étudiante de ce master mais de la promotion 2018 et aujourd'hui vous êtes supplant change spécialiste vous travaillez chez pernaud ricard à la région vous êtes vous faites de la coordination de projets entre le id headquarter et les filiales vous ne gérez que des projets de supply chain tout à fait parfait ben merci pour les présentations on va tout de suite continuer avec le pitch le pitch vous connaissez le principe c'est 60 secondes durant lesquelles vous allez nous présenter l'école michel on vous écoute vous êtes prêt je suis prêt et ben allez-y 60 secondes bon le master supply chain design and management c'est un master porté par l'école des ponts l'aftral avec mon collègue directeur des estili de l'aftral dominique du houbo et l'école polytechnique fédérale de lausanne donc nous sommes fondateurs avec l'aftral et le pfl d'un institut international de management logistics qui est basé à lausanne donc c'est déjà une première partie sur l'international l'objectif de ce master c'est former des managers de haut niveau capable de repenser la supply chain pour créer de la valeur parce qu'on pense toujours que la supply c'est un centre de coût l'idée ici de c'est de repenser à tout ça surtout dans un contexte aujourd'hui de transformation de transition numérique et logique écologique et énergétique et sociale absolument donc ça c'est des choix des choses assez importantes sur lesquelles aujourd'hui on est positionné dans ce master alors on va maintenant parler de l'admission de ce master maintenant vous avez présenté ce master qu'est ce que vous regardez quand vous recevez des dossiers de candidature quels sont les éléments essentiels pour intégrer votre master comment faire voyez deux étapes les candidatures sont généralement commencent au mois de janvier jusqu'au mois de juin on travaille un petit peu en continu c'est à dire on a des dossiers qui arrivent on les traite en continu donc une première phase les candidats peuvent remplir un dossier en passant par le site de l'école donc c'est assez facile à faire donc il ya un crm qui permet de récupérer l'information ensuite il ya un jury qui se réunit et on essaye déjà de faire un premier tri à partir de ces dossiers puis on a en convoque un certain nombre de candidats à l'entretien alors bon la première phase on regarde plutôt les données scolaires le niveau etc l'expérience et lors de l'entretien on va plutôt de tester autre chose on va tester le potentiel du candidat la maturité de son projet professionnel comment il peut prendre du recul par rapport à son expérience voilà c'est ça qu'on regarde on peut switcher en anglais parfois pour pour l'entretien pour essayer aussi de tester un peu la capacité des candidats à prendre des responsabilités notamment au niveau des supply chain puisque le master est en anglais mais on y reviendra tout à l'heure on va maintenant avec vous lorraine savoir comment s'est déroulé justement votre master l'année dure de septembre à octobre donc ça dure un an avec une semaine à l'école et trois semaines en entreprise où est ce que vous avez fait votre alternance comment s'est déroulé votre master du coup moi j'ai fait mon alternance chez pernaud écart là où vous êtes actuellement exactement je suis restée depuis ça veut dire que ce s'est bien passé c'est un bon signe très bien passé et du coup une semaine à l'école c'est assez intense mais il ya beaucoup d'intervenants qui sont issus en fait de monde de l'entreprise donc ils connaissent très bien les sujets c'est une semaine qui est très interactive il ya beaucoup de cas concrets qui sont étudiés des services game qui sont faits et la semaine se clôture en général par un examen qui peut être fait souvent en groupe ou via une étude de cas en fait concrète pour ensuite clôturer la semaine et passer aux sujets suivants et retourner en entreprise et racontez nous votre parcours depuis ce master vous êtes toujours resté chez pernaud écart du coup j'ai fait un an d'alternance effectivement chez pernaud écart sur des missions de projets principalement donc la mise en place d'un processus sanopi au sein de la filiale dans lesquels je travaillais plus d'un déploiement d'un outil prévision et ensuite je suis resté en cdi en tant que d'imane panneur pour le coup donc un travail assez opérationnel focaliser sur le d'imane plan et maintenant j'ai intégré l'équipe donc à la région où les missions sont plus de la coordination de projets entre justement le headquarter qui initie des projets globaux et en fait l'application de ces projets en concret dans les filiales d'accord donc un parcours très riche très riche et qu'est ce que ça vous a apporté ce master en fait pendant les modules alors le nombre exact sera partagé par michel mais on voit l'étendue de la supply chain donc plan source make deliver et ça nous permet d'avoir une vision globale sur la supply chain même si aujourd'hui nos métiers se concentrent sur un domaine en particulier moi j'ai eu la chance de travailler dans la partie d'un planning et le master m'a apporté la vision totale en fait de ce en quoi mon métier pouvait être impacté donc voilà c'est principalement la vision et aussi une bonne partie du réseau beaucoup d'intervenants qui sont là chaque semaine avec lesquels on garde contact qui sont aussi un vrai levier pour pouvoir ensuite s'insérer dans la vie professionnelle et le parcours qu'on puisse avoir derrière lorraine vient de nous parler du réseau et surtout aussi des du corps professoral c'est une des forces de ce master de quoi est constitué ce corps professoral michel oui effectivement donc qu'on vient de le dire lorraine il ya un certain nombre de modules on reviendra peut-être là dessus tout à l'heure le corps professoral on va dire 60 % des intervenants ce sont des intervenants qui viennent de du monde entier on va dire certains viennent de montréal d'autres d'italie d'autres de suisse d'autres de france bien sûr etc et donc ça c'est une force importante parce que l'objectif c'est quand même l'international et ça permet de développer aussi une culture internationale avec des expériences internationales et les intervenants viennent aussi avec avec des cas et raconte un petit peu les cas avec un système d'accompagnement des des étudiants pour leur montrer comment on fait concrètement et ça c'est important et aussi un autre point fort c'est la pédagogie comment se déroule l'année sur le plan pédagogique alors sur la on est aujourd'hui un depuis quelques années au mode alternance on a une semaine on va dire en formation à l'école et trois semaines en entreprise bon globalement on a 14 plus 2 14 modules plus 2 on reviendra sur les deux tout à l'heure on commence par présenter ce qu'on pourrait appeler la supply chain globale on voit on est etc quels sont les enjeux le digital on va dire le la durabilité des supplies le numérique etc et ensuite on décompose la supply un certain nombre de métiers donc je pense que lorraine a parlé de demand planner des métiers des prévisions des métiers de de stockage des métiers de livraison de distribution etc et les semaines sont structurées un petit peu comme ça c'est à dire une semaine un métier avec des intervenants spécialistes de ce métier puis ensuite on a des modules on va dire transversaux qui apportent le côté management les aspects une supply c'est aussi une question de de rentabilité on va dire on a des enseignements sur la supply chain finance des choses comme ça donc on essaie d'avoir deux visions une vision plutôt sur les méthodologies pour comprendre raisonner la supply chain et là c'est presque une vision d'ingénieurs on est dans une grande école d'ingénieurs mais en même temps le deuxième aspect c'est le management donc on a les deux aspects qu'on essaye de tenir sur l'ensemble de l'année et puis on a deux modules plutôt sur la certification on reviendra peut-être là dessus tout à l'heure ces deux modules c'est les certifications apix et green belt quels sont leurs spécificités alors bon l'apix c'est une certification mondiale ce qui est spécifique pour nous c'est on prépare les élèves c'est à dire qu'on a intégré cette formation dans les modules c'est à dire qu'il ya un module qui s'appelle l'apix et on a un formateur qui vient travailler avec les élèves pour les préparer à cette certification et puis après il passe la certification qui s'appelle internationale concernant la certification green belt on a également intégré la formation c'est à dire qu'il ya un module qui s'appelle green belt donc il ya un formateur et nous mêmes avec une société externe qui est certifiée rncp etc délivre également le certificat c'est à dire qu'on a intégré la formation et la certification et sur quel métier ça débouche alors deux certifications alors bon l'apix bon c'est un c'est un certificat qui plutôt sur la performance industrielle sur les questions de la planification industrielle donc c'est une certification reconnue au niveau mondial green belt c'est plutôt une méthodologie c'est à dire c'est une méthodologie qu'on peut déployer sur toutes les questions liées à la performance et ici en gros on dit bah voilà comment améliorer une supply comment transformer une supply chain comment mesurer son efficacité sa résilience etc et la méthodologie green belt donne un certain nombre d'étapes qu'on va suivre et qui vont permettre d'atteindre cet objectif là tous ces modules sont en anglais on en a parlé rapidement que c'est une un master international mais est ce que tout ça alors on est à peu près à un peu plus de 80% de modules en anglais il ya des modules qu'on a gardé pour l'instant français parce que c'est souvent des modules de simulation il ya des logiciels où on a besoin quand même bon on est obligé compte tenu du vocabulaire de garder une partie partie en français l'objectif c'est à un moment donné à aller vers 100% mais 80% c'est déjà pas mal coline vous vous n'avez pas fait l'alternance puisque ça n'existait pas encore à votre époque mais vous avez fait un stage de fin d'études où s'est déroulé votre stage oui donc bon effectivement à mon époque c'était six mois de modules puis six mois de stage de fin d'études moi j'ai eu l'opportunité de faire mon stage chez Schneider Electric le master d'ailleurs nous a bien aidé à toute la promo à trouver les stages mais en relation avec des voilà que le réseau des anciens etc avec les entreprises donc je pense que c'est toujours le cas sur les alternances aujourd'hui donc ça c'est un vrai plus donc j'ai fait mon stage chez Schneider Electric à Paris où ma mission consistait à définir finalement un modèle supply chain customisé un segment de clients particuliers dans un pays pilote qui était en l'occurrence la turquie mais c'était du coup un environnement très très international et donc j'ai pu y mettre en application finalement beaucoup des compétences qu'on a apprises pendant le master donc sur tous les volets de la supply chain pour comprendre le besoin de clients faire des analyses du marché de la concurrence et définir l'offre supply chain la plus appropriée à ce segment de clients là pour gagner des parts de marché pour améliorer la satisfaction client donc ensuite ça s'est traduit en travaillant avec les équipes opérationnelles sur le pays pour définir les références à conservant stock quelle offre logistique mettre en place avec nos prestataires pour vraiment voilà de bout en bout mettre en place cette offre logistique customisée et adaptée à un segment de clients dédiés avant ce master quel était votre parcours moi j'ai une formation d'ingénieur donc j'ai fait une école d'ingénieur à à toulouse donc j'étais finalement assez orienté aéronautique de par mon parcours et c'est un pour moi un vrai plus que m'a apporté le master aussi dans la suite de ma carrière c'est que ça m'a ouvert de par là les différents intervenants de par vraiment la variété des enseignements ça m'a ouvert à beaucoup de secteurs d'activités différents et d'ailleurs du coup j'ai plus jamais retravaillé dans l'aéronautique donc ça voilà je pense que ça a vraiment ouvert mes horizons professionnels et ça m'a ouvert beaucoup de portes pour la suite après justement ce master qu'est ce que vous avez fait vous n'avez pas travaillé directement chez soft comme lorraine directement chez pernaud ricard oui je suis rentrée dans le conseil j'ai travaillé chez deloitte où j'ai travaillé principalement sur des des missions de d'efficacité opérationnelle d'optimisation de processus d'accompagnement de projets de transformation donc c'était pas directement des enjeux enfin des sujets supply chain à proprement parler mais beaucoup de sujets lean donc la certification green belt a été un vrai plus pour pour intégrer deloitte d'ailleurs voilà donc j'ai accompagné pas mal de clients plutôt dans le secteur public et vous même lorraine vous étiez aussi issu d'une école d'ingénieurs avant de postuler à ce master exactement mais moi j'ai fait une école d'ingénieurs orienté en agroalimentaire avec un stage de fin d'études en logistique industrielle donc vraiment sur les process d'industrie réalisation et c'est en voulant justement plus voir l'aspect en amont de ce processus là que je me suis orienté vers le master master spécialisé alors le master spécialisé colline le disait il ya une force du réseau le réseau alumni quelle est la plus-value de ce réseau michel oui déjà peut-être définir l'alumni l'association des anciens on va dire deux associations une première association qui est l'association des anciens diplômés de l'école des ponts l'école nationale des ponts et chaussées c'est une association fondée en 1860 donc il ya à peu près près de 20 000 diplômés aujourd'hui donc les élèves sont diplômés sont dans cette association donc c'est échange d'informations il ya des groupes professionnels etc et puis la deuxième association c'est l'association de l'IML j'en ai parlé tout à l'heure qui est l'institut international management logistique donc c'est une association commune avec les le master supply chain design on va dire de lausanne parce qu'on est il ya deux formations l'une à paris l'autre à lausanne et donc les anciens de lausanne et les anciens de paris sont dans la même association il ya à peu près 2000 2000 anciens bon ce qui se passe un peu dans le dans ces associations c'est d'abord c'est le réseau donc on voit la taille du réseau c'est quand même assez important c'est des échanges d'informations c'est des offres d'emploi c'est des informations sur des publications sur l'actualité supply chain etc sur l'évolution des carrières des témoignages etc ce qui est important là dedans c'est les groupes professionnels parce que chaque ancien peut faire partie d'un groupe professionnel être actif organiser des conférences des séminaires avec des entreprises etc je pense voilà on a deux types d'alumni on va à présent passer à la séquence suivante celle des clichés les clichés ce sont les idées reçues que l'on peut avoir à tort du master lorraine vous commencez vous lancer quels clichés sortent de votre tête quand on parle de ce master spécialisé comme c'est un master qui est fait par l'école des ponts avec l'aftral on a pour idée que il faille être diplômé d'une école d'ingénieurs aujourd'hui un tiers seulement des étudiants sont ingénieurs diplômés ingénieurs il me semble qu'un tiers viennent d'une école de commerce et l'autre tiers plus d'un cursus universitaire donc plutôt une diversité de profils que juste juste le diplôme d'ingénieur donc on n'est pas obligé d'être ingénieurs pour réaliser ce master est-ce qu'on est obligé d'être aussi un homme apparemment non parce que c'est quand même très masculin cette formation là aussi c'est un autre cliché c'est vrai c'est un autre cliché parce que dès qu'on parle de la supply on pense tout de suite que des métiers de plutôt masculin dans une école d'ingénieurs comme l'école des ponts c'est pas du tout ça parce que quand on regarde sur je regardais sur cinq ans par exemple on est plus de 45% de femmes dans le master et cette année on est à 60% de femmes dans le master donc c'est pas c'est pas une d'abord c'est pas surprenant et est ce que c'est le métier qui se féminise mais c'est tout à fait normal et on est toujours à 55 ans on va dire globalement donc on n'est pas obligé d'être un homme non quel cliché pour vous caractérise ce master quand quand michel dit que 80% des des cours sont en anglais on peut dire à ton à ton besoin d'être vraiment bilingue pour pour participer pour être amis j'ai qu'on n'a pas besoin d'être bilingue il faut bien sûr avoir des compétences en anglais qui permettent de s'exprimer de comprendre d'écrire mais un niveau finalement professionnel d'anglais courant c'est nécessaire mais suffisent pas de bilingue on peut être une femme et on peut ne pas être ingénieur absolument donc finalement je le temps additionnel ce sont ces deux dernières minutes sur lequel eh bien on va insister sur ce master quels sont soit ses points forts ce que l'on a dit et vous voulez réinsister ou au contraire ce que l'on n'a pas dit et que vous voulez que les futurs étudiants retiennent michel je vous laisse la parole oui peut-être très rapidement vous avez noté au début j'avais dit que le master existe depuis plus de 25 ans c'est un des plus anciens on va dire de la place de paris en permanence il s'est adapté à l'évolution des métiers aux responsabilités etc ça c'est une force importante aujourd'hui lorsqu'on voit on sait tous quasiment maintenant depuis les crises sanitaires ce que c'est qu'une supply chain une chaîne d'approvisionnement il suffit de penser au masque au vaccin et on voit tout de suite c'est la chaîne il faut la maîtriser donc aujourd'hui il ya des enjeux qui traversent les questions liées à la supply c'est c'est la résilience la durabilité c'est à dire transporter des produits des bananes sur 7000 km pour arriver en france on voit l'impact environnemental on voit aussi l'impact énergétique etc et je pense ça c'est des enjeux très important aujourd'hui on les a déjà intégrés dans la dans la formation et c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui beaucoup d'entreprises beaucoup de métiers sens sensibles à ces questions là et nous on essaie toujours d'anticiper un peu ces enjeux pour former des des managers capables de prendre en charge ces questions là et vous l'avez vu un même sur les questions de sanitaire on a découvert que il faut presque penser la stratégie sanitaire en même temps que la stratégie logistique on n'est plus dans la logique la logistique suit ou suivra mais je pense qu'il faut le voilà exactement et donc mais il faut aussi anticiper en termes de formation des compétences il nous arrive régulièrement de faire des enquêtes des sondages pour voir comment évolue le marché on s'adapte sans permanence quel message colline vous avez envie de faire passer aux étudiants qui veulent passer justement leur entretien de motivation pour intégrer ce master allez-y allez-y c'est une belle formation par la suite ouais c'était ça m'a ouvert beaucoup de portes c'est une formation très enrichissante enfin moi j'insisterai sur voilà on l'a évoqué mais le fait qu'il ya beaucoup d'intervenants issus de l'entreprise donc c'est vraiment orienté business en ayant fait en sortie d'école on est on se retrouve dans une formation qui vont n'est plus du tout c'est plus du tout scolaire voilà c'est très orienté ça nous prépare pratique voilà c'est très pratique ça nous prépare au monde professionnel et la variété aussi des profils au sein de la promo est très très enrichissante il ya voilà il ya des gens sortis d'école mais aussi beaucoup de personnes qui sont reconversion ou en complément de formation donc des gens plus expérimentés donc au sein de la promo aussi ça enfin il ya une forme d'émulation qui se crée et c'est très intéressant qu'on peut continuer à voir à travers les deux réseaux qui existent et vous lorraine quel message vous auriez envie de faire passer aux futurs étudiants je pense que ça a été déjà partagé c'est le réseau à une place importante et vous même l'utiliser régulièrement le réseau oui aujourd'hui encore j'ai toujours contact avec des intervenants des gens de la promo et d'autres promos aussi et après le programme clairement est quelque chose une force du master qui nous permet de balayer deux sujets importants et et est assez complet oui ça c'est sûr d'arriver sereine en entreprise et de rester chez Pernod Ricard pendant longtemps merci à tous les trois d'avoir répondu à ma question à mes questions il y en a eu plusieurs et merci aussi à vous de nous avoir suivi on se retrouve très vite pour un prochain numéro